Eh bien, salut à tous les mecs, c'est PowerSys, j'espère que vous allez bien, comme on part ça va très 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 bien les mecs, donc là on se retrouve pour la partie 3 de la carrière avec la Juventus de Turin tout simplement, donc les mecs pour ceux qui se souviennent plus trop, c'est une carrière en fait suivie en gros genre au fil des... au fil des quoi, en fait tous les ans je vous fais, enfin tous les ans dans la carrière je vous fais un petit épisode pour vous montrer l'avancement, donc là les mecs le dernier épisode c'était le Mercato Estival 2018, là c'est le Mercato Estival 2019 du coup les mecs, donc après je vous préviens tout de suite, cet épisode ne sera pas très long tout simplement parce qu'en fait je n'ai pas joué de match, tout simplement parce qu'en fait l'équipe n'a pas énormément évolué, après il y a forcément des événements majeurs qui ont intervenu, donc cet épisode ne sera pas très long normalement, c'est juste en fait pour un peu vous... pour vous montrer un petit peu quelques trucs, mais ne vous inquiétez pas il y aura quand même des très belles choses, notamment un très beau but dans cet épisode, même si je n'ai pas joué de match, je vous montrerai un très très beau but que j'ai fait lors de la saison passée, et je ne vous dis pas avec quel joueur c'est, vous restiez ici pour découvrir lequel joueur c'est et surtout voir le but tout simplement, donc voilà les mecs, donc après très clairement, en fait là tout simplement, bah... j'ai fait en fait, voilà les gars, donc là j'ai commencé la nouvelle saison, donc du coup forcément on a fait, voilà, on a fait des petits matchs de pré-saison, donc on va jouer la Super Coupe face au Milan, on a gagné la Ligue des Champions, enfin ça n'est pas une finale aussi disputée face à Chelsea, et Saint-Etienne a gagné la Coupe Europas, je sais c'était Lyon l'année dernière qui avait gagné la Coupe Europas, là c'est Saint-Etienne, d'ailleurs on commence la saison par match face à Milan, donc voilà les mecs, donc d'abord je vais vous montrer les transferts simplement qui sont intervenus dans la période, enfin dans la dernière année en fait, ce que Christensen je l'ai acheté en fait, ce que en fait je vous avais demandé un défenseur central, j'ai acheté Christensen comme j'avais prévu, mais comme en fait j'avais pas réussi à vendre Sechni et Rinson avant le Mercato Hivernal, bah j'ai acheté Mercato Hivernal en fait, du coup bah forcément je l'ai eu un peu après, je l'ai eu Mercato Hivernal, donc j'ai dû faire la demi-saison avec 3 défenseurs centraux, ce qui a grandement été, parce que quand on a 3 mecs comme Varane, Kielini et Rougani, Rougani à haute forme, à haute forme franchement les mecs y'a pas trop de quoi se plaindre, c'était quand même des assez bons, c'était des très bons joueurs, donc là on voit Patrici qui est parti au Deportivo, la couronne pour 53 millions, ce qui est énorme, c'est bien sûr que le Deportivo ait une telle somme d'ailleurs, et Brandt qui est parti à Arsenal pour 51 millions aussi, donc voilà les gars, donc tout simplement je vous mettrai à l'écran tous les transferts qui se sont faits, donc je les ai même plus tous en tête, mais je sais que les principaux c'est l'arrivée de Christensen, et c'est le seul que j'ai en tête principalement, donc voilà les mecs, donc là maintenant, y'a aussi un gros événement qui est intervenu, c'est la retraite de Buffon, et ouais du coup en fait Buffon ne sera plus dans l'équipe, tout simplement, on va parler vite fait de l'équipe, donc voilà les mecs, donc là bah après l'équipe en fait, je vous fais pas de match parce que l'équipe n'a presque pas changé, c'est Sané, Tursané, Zibala, Higouane, Bernard d'équipe, Matuidi, Pjanic, Alexandro, y'a juste en fait Rougani qui est passé dans l'équipe 1, parce que Kylini comme vous voyez à 84 de Gênes, et Rougani en a 86, donc pour moi Rougani m'arrive plus de jouer dans l'équipe 1 que Kylini du coup dans ce moment actuel, y'a aussi Varane et Bélerin, après les mecs, y'a aussi en fait suite à l'année dernière, je sais pas si je vous l'avais dit, mais suite à l'année dernière en fait, la Jupe c'est une équipe qui la première saison quand vous commencez à jouer avec, a énormément de joueurs en prêt, et c'est des joueurs qui m'intéressaient pas en fait, ils étaient tous en prêt, mais ils n'avaient aucun qui m'intéressait, enfin je crois pas qu'il y en a qui m'intéresse, parce qu'en fait moi j'ai des jeunes qui sont sortis de mon centre d'information et qui ont un meilleur potentiel que 3 quarts, que même tous les joueurs qui sont en prêt du coup dans la Jupe, donc en fait les mecs ils sont revenus mai dernière, mercredi 2018, j'ai essayé d'en vendre, mais malheureusement j'ai pas reçu énormément d'offres, du coup y'a encore plein qui sont là, et ça me saoule parce qu'en plus quand je reçois des offres, les joueurs ne les acceptent pas, donc c'est qu'il y a le don de me saouler aussi, donc bon le Kibé pareil il n'a pas changé, à part que Stoireux est revenu de prêt, parce qu'il était prêt 2 ans après Norvace, donc il est revenu de prêt, il a un peu acquis en maturité, il a 26 ans je crois, oui il a 26 ans, et donc du coup après il y a Mazzucchi à gauche, Codardo à droite, Kedira, Marquezio, Kellini, Deseguilio, Kisten Sen, Lich Steiner, et Donnarumma, parce qu'en fait il y a Odero que j'ai, mais Odero ne m'intéresse pas, je veux le vendre, donc du coup forcément comme Fon est parti en retraite, il manque un gardien, il manque un gardien équipe B, donc les mecs c'est un truc sur lequel on va se pencher, donc je monte un peu les joueurs, après on va repasser dessus, vous voyez que j'ai énormément de joueurs, il m'a beaucoup que je veux vendre d'ailleurs, je vais vous montrer la liste des transferts, qui est juste énorme, parce qu'en fait il y en a plein que je veux vendre, mais le problème c'est qu'il ne part pas, donc on va regarder ça vite fait, donc voilà, donc on voit en fait que dans mes transferts, enfin là il y a tout ça, il y a tout ça qu'en fait que je veux vendre, et enfin si on ne reçoit pas, ah oui il y a aussi des mecs, j'ai mis Kedira sur la liste des transferts, j'en reparlerai un peu après, tout simplement, donc les mecs en fait, ce que je voulais faire, ouais j'ai mis aussi même ma Metiam, parce que le Sturabo est revenu, et a pris la place de MOC, du coup ma Metiam ne joue plus, du coup je vais faire le vendre, juste pour dégager de l'argent, parce qu'on aura besoin d'argent, je ne vous dis pas vraiment tout de suite pourquoi, donc bon les mecs, donc voilà, après le petit problème, donc du coup on va passer à l'accueil équipe, je vais vous montrer en fait un peu l'équipe, comment évoluer aussi, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs que je veux vendre, tout simplement, après il y a voilà, Lichsteiner part en retraite, à la fin de cette saison, donc sa dernière saison a pris part en retraite, mais je vais vous montrer que voilà, bon lui je veux vendre aussi, voilà j'ai lui en fait, lui qui a un peu devenir spécial, donc je ne vous montre pas, parce que si au pire je vais vous montrer, on s'en fout, voilà vous voyez qu'il est peu devenir spécial, donc ça fait plaisir, en plus il est 1er 90, donc il est très grand, ce qui lui fait plaisir aussi, il y a aussi lui, qui est aussi un peu devenir spécial, un néerlandais, là c'est un sud africain, et lui c'est un néerlandais, donc en fait, ce qui m'étonne un peu, parce que j'ai fait des années avant, je galérais énormément, à avoir des latéraux, avec un gros potentiel, et cette année, enfin cette année en plus, il peut jouer tous les deux défenseurs gauche, c'est défenseur droit en fait, donc c'est juste ouf, donc cette année je ne sais pas pourquoi, cette année j'arrive à avoir des latéraux, avec un putain de potentiel, je ne sais pas comment ça se fait, je n'y arrivais jamais les années avant, et là j'y arrive, bon après peut-être, c'est peut-être le jour de l'année des latéraux, tout simplement, donc là on a pris Rougani, qui n'a pas sa d'équipe une, très clairement, parce qu'il l'a mérité, après lui c'est des mecs que je veux vendre, les mecs, c'est des mecs que je veux vendre, je n'arrive pas forcément à les vendre, dans mon grand désespoir, Killini, Varane qui est monté à 89 de gêne, ce qui est vraiment ouf, je pense qu'il ne va pas tarder à atteindre les 90, donc il va vraiment devenir peut-être le meilleur défenseur du monde, parce que je pense que Ramos a dû baisser en gêne, donc je pense que Varane est actuellement le meilleur défenseur du monde, je ne suis pas sûr de non plus, Christensen qui a 23 ans et 84 de gêne, ce qui est déjà très bien, en plus il joue le rôle de rotation, il a accepté de jouer en rotation avec 84 de gêne, et franchement il fait des prestations qui sont ouf, en plus il peut aussi jouer MDC, donc franchement Christensen, pas déçu du tout, forme excellente comme c'est marqué, après Alexandro, on va en parler avec Alexandro, meilleur défenseur gauche du jeu, au niveau de l'avancée de ma carrière, Rana Rdir, on essaie que Jio, il fait l'affaire, lui voilà, j'ai encore un latéral, lui ce qui est excellent avec lui les mètres, c'est qu'il est complet de ouf, il peut jouer défenseur gauche, défenseur central, défenseur droit, comme il fait 1m95, les mecs, vous le mettre partout dans la défense, ça fait énormément de blesses, c'est un camooumi, donc je vais regarder un peu ses stats, donc vous voyez que, au niveau vitesse, il n'est pas ouf non plus, je pense plus que, en vrai, mais franchement ça va, parce qu'il a 61 de gènes, les mecs, il n'est pas oublié, il a quand même 62 en vitesse, une vitesse supérieure à son gène, ce qui est quand même pas mal, et il a 68 d'endurance, donc il est dit endurant, il a 65 de force, ce qui est juste ouf, et même, vous voyez que Taku glissé 64, il a quand même des stats qui sont pas dégueu, pour son général je crois, donc forcément, c'est assez intéressant, et encore un peu devenir spécial, donc j'en ai pas mal quand même, ensuite Mathuidi, donc en fait Mathuidi, les mecs, enfin je vais en parler après, en fait je vais parler du gardien, et du démilitaire, pourquoi j'ai mis que dire, la liste des transferts en fait, lui c'est aussi un PDS, il me semble, lui c'est un mec que je veux vendre, parce que c'est un douté de mon potentiel, et du coup je ne le dégarde pas, Nt Nissin, à lui, il est mec, ça fait longtemps qu'il était là, je vous l'avais déjà présenté la dernière fois, Colombo lui, pareil, un double d'un 36PF, perspective d'avenir, il me semble, Quadrado qui fait encore des manes perfs, Bernard Equis qui est juste excellent, il est titulaire indisputable, il a 87 de gêne, il est ouf, franchement je kiffe, il a un pied gauche magique, ce mec là est ouf, je kiffe, Nkobi, les mecs, Nkobi, c'est ça ! Tout simplement, Nkobi, il m'a mis un but l'année dernière, j'ai fait, mais le mec, il n'a même pas 70 de général, il me met des buts que même certains de mes joueurs n'arrivaient jamais à mettre, qui sont titulaires, il m'a vendu duré avec les mecs, enfin, ce but était trop beau, je suis désolé, mais franchement, Nkobi, le mec, c'est le gars qui a 5 étoiles, les mecs, vous voyez que le geste qu'il a fait, il a fait un geste que les mecs avec 5 étoiles pouvaient faire, vous voyez qu'il a déjà, attends, il a des stades de ouf qui m'avaient impressionné, il a 88 en prendu de balle, 84 en passe courte, 86 en effet, il semble très impressionnant, coup franc, 4 ouvers en dribble, franchement, c'est juste ouf, donc pour moi, lui, c'est peut-être un des mecs qui, à mon avis, a le plus d'avenir dans le club, parce que pour moi, vous voyez, enfin, les buts qui naient, alors qu'il n'y a pas 70 de général, pour moi, vraiment, lui, il a un avenir de ouf, il est peu d'avenir spécial, et pour moi, lui, ça va être la référence dans quelques années dans le milieu de terrain, après, je dis ça, je dis rien, mais franchement, pour moi, merde, putain, il fait chier, et pour moi, en fait, milieu offensif, ça va être la référence, en fait, parce qu'il est juste trop fort, quoi, il m'a fait des trucs, enfin, franchement, il a même le match qu'il m'avait joué, je l'ai fait jouer, je ne l'ai fait jouer qu'un seul match, je me suis dit, allez, il a 5 étoiles, je vais tenter un geste du turfus, et c'est le but qui a, ça a donné le but que vous avez vu, que tout simplement, ensuite, va mon Dragoire, un mec que je me vende aussi, Marquizio, 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 bah, il a baissé un petit peu, mais forcément, il a de l'âge, il a 33 ans, mais bon, Marquizio, quand même, tu veux mettre quand même un joueur qui est quand même assez bon, pour vous dire, les mecs, Edwane s'est blessé, en fin de saison, il s'est blessé deux mois, il est revenu juste avant la finale de l'équipe des champions, en fait, et en gros, pendant cette période, j'ai dû mettre, placé Tibala en buteur, et Marquizio, et milieu offensif, et il m'a fait des bonnes perfs, pendant cette partie de la saison, donc on voit que même, quand on a besoin de l'équipe 1, il est quand même assez présent, donc ça fait plaisir, ensuite, Kedira, donc il est sur les transferts, malheureusement, il va partir, je le expliquerai un peu plus après, Sturaro, il va jouer 10, je n'ai pas quand même temps de le tester, depuis qu'il est vraiment rentré, donc j'espère que ça va aller, même si je sais qu'il n'a que 2 étoiles, ce qui est assez embêtant, mais bon, on va essayer de faire avec, Pjanic, très bon joueur, franchement, rien à dire, il fait des très bonnes perfs, Bentancourt, j'ai prêté Bentancourt, comme je vous aurais mis, sur le truc des transferts, j'ai prêté Bentancourt, deux ans à Bordeaux, donc il lui reste encore un an, prêt à Bordeaux, pour qu'il gagne un peu de l'expérience, tout ça, ensuite, lui sur les transferts, c'est un peu tellement potentiel, malheureusement, sur les transferts, après lui aussi, parce que je pense que Spinazzola, il pourrait partir, pour une assez bonne valeur marchande, malheureusement, je ne ressens pas d'offre, ce qui me ressemble un peu, lui, sur les transferts aussi, lui aussi, Dybala, il a été blessé, en fait, les mecs en finale de LDC, Dybala s'est blessé pour 2 mois, il s'est fait une fracture du coude, je crois, donc lui, c'est un 2ème aspectif d'avenir, je crois, lui, c'est un, je ne sais plus, D.E.B.L.P. respecté à venir aussi, après, voilà, vous voyez, j'ai pas mal de mecs, après, bon, lui, c'est un mec que je veux vendre aussi, tiens, malheureusement, il va partir, Yguen, il me fait des brain perfs, même si forcément, il a dû se retrouver ses sensations, après, sa blessure, parce qu'il avait une longue blessure, mais bon, ça va, il est revenu à son niveau, j'ai envie de dire, Mandzukic, Mandzukic, ça va, franchement, il n'est pas trop nul, franchement, je trouve que c'est un mec qui est assez solide, et qui apporte pas mal défensivement, donc, c'est cool, tout simplement, c'est cool, parce que c'est un mec qui se bat, même s'il n'est pas très rapide, il est assez souvent présent sur le terrain, et ça fait plaisir, tout simplement, lui, c'est un peu de Nier spécial aussi, donc, un néerlandais, et ensuite, lui, un petit sud-africain, lui, un français, lui, qui a un des plus gros espoirs aussi du club, du niveau attaquant, parce qu'il a 71,2 jeunes à 17 ans, et il est peu de devenir spécial, donc, lui, je pense aussi, ça va être un gros espoir, Piaka, Piaka, qui est toujours aussi bon, Piaka, il continue à augmenter, petit à petit en général, il me fait des belles berdes, donc, rien à redire, Leroy Sané, les mecs, en fait, je suis choqué, parce que ce mec, c'est n'importe quoi, le mec, il a 60, le mec, en fait, il est rapide, il garde des 98 accélérations, 98 vitesse, le mec, c'est impressionnant, il fait des accélérations, et en plus, il tient super bien physiquement, comme il est gros, il ferait 83, il n'y a pas, mais bon, franchement, il est excellent, il n'y a rien à redire, même niveau finition, il pêche un peu, mais franchement, il est ouf, même si pour moi, lui, c'est perdre dans la vraie vie, il mérite les 4 étoiles, mais bon, voilà les mecs, donc là, en fait, maintenant que j'ai parlé, du fait, tout simplement, je vous ai présenté un peu l'équipe, comment elle évolue, tout ça, après, les mecs, les jeunes du CDF, n'ont pas encore évolué énormément, donc en fait, je vous montrerai, je s'espère, ils ont pris l'épisode, ils ont évolué, donc voilà les mecs, j'ai encore un peu de joueurs dans mon centre de formation, j'ai aucun recruteur qui était envoyé, en fait, j'ai envoyé les mecs dans 6 pays, à quoi que, peut-être pas que, non, peut-être pas 6 en fait, que 5, j'ai envoyé au Cameroun, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en France, en Italie, je l'ai aussi envoyé en Côte d'Ivoire, donc je n'ai pas encore fait, mais je ne vais pas tarder à le faire, donc voilà les mecs, donc après, donc les mecs, en fait, le fait c'est que, niveau forcément, niveau du gardien, il en manque un, il faut faire la prise à retraite, donc il faut racheter un gardien, attention que les gardiens du club, genre Odeo et tout, c'est des mecs sur qui je ne compte pas vraiment, parce que 75 de gènes, pour l'équipe B de mon équipe, c'est un peu juste, même si les Lichsteiner, après, comme je vous ai dit les mecs, Lichsteiner va partir en retraite, mais quand je vois les latéraux qui sont derrière, enfin, qui sont sortis du CDF, qui sont tous peut devenir spécial, je me dis, il n'y aura pas de problème, Lichsteiner, tu peux partir tranquille, je n'aurai pas de problème à être remplacé, parce qu'il n'y a que des plus de venir spécial, dans une pause de latéraux, donc ça fait plaisir, clairement, donc je n'aurai pas de problème à me faire là-dessus, je vais essayer d'entraîner, pas mal les latéraux, pour qu'ils feraient peut-être un plus 10, pour avoir 75 de gènes, pour la saison prochaine, pour qu'ils puissent assurer la place directement, je n'ai pas besoin d'en acheter un derrière, mais niveau gardien, c'est trop compliqué, je n'ai pas le choix, et aussi les mecs, si vous gardez mon équipe 1, vous vous dites, putain, il y a un problème quelque part, le problème en fait, c'est Mathuidi les mecs, il a 83 de gènes, même si c'est un très bon joueur, Mathuidi, il est en perdition, il est en train de perdre, et ses principales atouts, qui sont en endurance, et on va dire, qu'ils soient partout, ils sont en train de baisser aussi, donc forcément, je ne peux pas me permettre, d'avoir un joueur dans l'équipe, une, qui a moins de 35 de gènes, vu le niveau actuel de l'équipe maintenant, et donc franchement, j'ai énormément d'argent, donc je voulais investir dans un gros milieu de terrain, et vraiment un gros milieu de terrain, un mec niveau national, enfin niveau international, un joueur de classe internationale, donc du coup forcément, Mathuidi passera dans l'équipe 2, et il fallait faire un choix, soit Marquizio, soit Kedira, parce que Storao est jeune, et je pense que c'est le meilleur groupe de progression, que des mecs comme Marquizio ou Kedira, donc il fallait faire un choix, Marquizio les mecs, c'est le coeur, Marquizio était formé à la juve, et je ne le vois pas partir de la juve, pour moi Marquizio, il faut qu'il prenne sa retraite à la juve, donc c'est Kedira malheureusement, qu'il ne faut pas partir, et du coup Mathuidi va passer dans l'équipe B, et voilà, donc en fait les mecs, c'est pour ça que Kedira part, parce que Mathuidi passera dans l'équipe B, et le gros milieu que je vais acheter, passera dans l'équipe 1, forcément, et du coup il faudra aussi que j'achète un gardien, donc l'affaire du gardien est déjà faite, donc en fait les mecs, il y a un gardien qui m'intéresse énormément, qui s'appelle juste Alban Lafron, Alban Lafron en fait, c'est juste en fait, un joueur que je tout kiffe, dans la vraie vie, parce que j'avais regardé, sa date, il avait fait, j'avais regardé il y a 12 ans, en 2016, l'Euro des moins de 19 ans, il avait, il me semble qu'il jouait, il avait tout niqué, et puis même je le kiffe, même dans le jeu, enfin partout, c'est le meilleur potentiel, niveau gardien, dans les jeunes, après, Benaruma, donc moi je le trouve très intéressant, et puis tout simplement, il a un bas salaire, 20 000, ce qui est vraiment très peu, et je l'ai payé 22 millions, ce qui n'est pas énorme non plus, je sens qu'il va vraiment atteindre un général, qui va être ouf je pense, voilà les mecs, donc on va négocier tout de suite, avec lui, donc le mec que là, je ne vais pas passer, les mecs, on va voir et tout, donc j'arrive, il arrive, il est là, donc il veut de rotation, ce qui est parfait, parce qu'il ne jouera forcément pas tous les matchs, il y a Denaruma devant, qui est mal bien supérieur, donc voilà, donc là font le temps de jeu que vous désirez, oui, sauf que le problème, c'est que moi je veux 5 ans, pas 4 ans en fait, moi c'est 5 ans, clairement, d'accord, 5 ans c'est au calme, je ne veux pas de clause libératoire, très clairement, je rejette la clause libératoire, parce que je ne veux pas, que s'il devient super fort, et s'il ne veut pas prolonger, qu'il y ait un club qui puisse la claquer, et faire une Denar, surtout 40 millions, c'est vraiment pas cher, quand tu regardes le marché actuel, 40 millions pour un gardien, qui atteindra un truc de boulot, dans quelques années, c'est vraiment très peu, les mecs, je vais lui proposer 50 000, ce qui touche 20 000, et je pense que 50 000, c'est vraiment pas mal déjà, pour un mec qui touchait 20 000 à la base, donc 50 000, et il accepte tout de suite, donc ça fait plaisir, donc la font, et un joueur de la juve, les mecs, donc je vais tout de suite lui mettre, le numéro 13, qui était occupé par Denar Roma, en fait Denar Roma, a appris le numéro 1 de Buffon, et, en fait, Denar Roma a appris le numéro 1 de Buffon, et du coup, le numéro 13 est vacant, en fait, c'est le numéro 13, c'est le numéro que je réserve, à le, à mon deuxième gardien, tout simplement, donc on va lui donner le numéro 13, il y a aussi des mecs, qui en fait, il était approché par Swansea, donc c'est justement pour ça, en fait, je vais vous montrer, il était approché par Swansea, et c'est justement pour ça, en fait, que j'ai voulu l'acheter tout de suite, sinon, il allait partir à Swansea, et ça allait être de la merde, donc je vais tout de suite le placer dans l'équipe B, on ne va pas perdre de temps, on ne va pas perdre de temps du tout, donc, il est où ? Il est là, Alban Lafon, donc voilà, les mecs, il a 20 ans, donc, mon mec a 33, donc voilà, c'est un nouveau français dans l'équipe, les mecs, et ouais, ça fait quand même assez plaisir, voilà les mecs, donc là maintenant, au niveau du gardien, c'est réglé, on a Alban Lafon qui vient d'arriver, il y a une petite nuance dans le, voilà, Alban Lafon est arrivé, on peut voir la petite photo, voilà Alban Lafon qui est au numéro 13, donc Alban Lafon qui vient d'arriver pour 22 millions, 700 milles, donc voilà, franchement, on se trouve que c'est pas très cher, sachant que c'est un mec qui a vraiment valoir une fortune dans quelques années, donc voilà les mecs, donc maintenant on va regarder, en fait, ce que je voulais vous montrer sur le milieu, donc voilà les mecs, donc après j'ai dit que forcément, après que ce soit parti, freinant retraite, enfin après qu'en fait, en fait on voit que, il y a fait Matu Di Pjanic, c'était un milieu à peu près correct, Matu Di a trop perdu en gêne, et maintenant je veux vraiment un gros milieu, donc vous voyez déjà après les milieux que j'ai en ai en tête, donc Paul Pogba, même si je sais que sa valeur va être énorme, et les mecs, sachez que j'ai 77 de budget transfert, sachant que je vais peut-être gagner 13 millions en plus, grâce à la coupe amicale, donc ça fait que je serai à 90 millions, sachant que je vais essayer de vendre quelques joueurs, ça pourrait peut-être me donner 40 millions, donc je serai peut-être à 130 millions de budget transfert, donc 130 millions de budget transfert, c'est quand même une somme énorme, donc je pourrais acheter vraiment des joueurs assez ouf, donc en tête les mecs, comme gros milieu, j'ai bien sûr Paul Pogba qui était à la juive avant, et un comeback ça se ferait plaise, j'ai aussi Thiago Alcantara, un joueur qu'il y avait un aboué qui m'avait proposé dans l'effet 1, donc les mecs, donc Poto, j'ai gardé ton idée en tête, donc je sais que tu m'avais dit que tu avais kiffé Thiago, en plus il a les 5 étoiles, tu m'avais dit que tu avais kiffé Thiago, que tu avais kiffé Thiago Alcantara, donc peut-être le mec Thiago Alcantara aussi, après Gouresca peut-être pas, parce que Gouresca a pas un gène assez ouf pour le moment, il a pas un potentiel énorme non plus, donc je pense pas, pour Marseille c'est bien, avec Marseille c'est bien, mais avec Alcantara peut-être pas non plus, donc Pogba Thiago pour le moment, que j'ai en tête, après j'ai aussi en tête Delé Alli, Delé Alli qui pour moi peut jouer à tous les postes du mid-terrain, parce que pour moi c'est un mec qui est énormément complet, et un mec que j'adore les mecs, comme je vous dis, il y a des mecs grands, complets, qui peuvent jouer à tous les postes du mid-terrain, comme Delé Alli ou comme Paul Pogba, je sur-kiffe, donc après voilà, Delé Alli c'est un mec qui est très complet, il est aussi bon défensivement, que 90 de finition, enfin voilà quoi, le mec il est super complet, il a aucune stade dans le rouge, à part qu'il sait pas tirer les coups francs, mais bon ça c'est, on va pas lui demander, on a Pianit dans l'équipe, Pianit chez Gibala, il peut s'en charger, donc Delé Alli les mecs, De Bruyne, aussi De Bruyne, que j'ai en tête, mais après forcément les mecs, il faut garder en tête que, c'est un milieu central, donc De Bruyne, regardez en vôtre que De Bruyne peut jouer au milieu central, Delé Alli pour moi il peut jouer, c'est un mec qui peut jouer à Takan, mais pour moi il peut jouer au milieu central, et milieu défensif aussi, voilà les mecs, donc c'est surtout ces quatre joueurs en tête, De Bruyne, Alli, Thiago Alcantara et Paul Pogba, c'est quatre joueurs que j'ai en tête, donc sachant que Delé Alli, je l'ai pris l'année dernière, je ne sais pas si j'ai envie de le reprendre cette année, donc les mecs en fait tout simplement, c'est un choix que je vous demande, en fait je vous demande si, pour vous, lequel je devrais prendre, tout simplement parce que c'est juste à vous de choisir, les mecs très clairement, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les coms, parce que c'est votre avis je le veux très clairement, et donc les mecs, on n'est pas venu ici pour rien les gars, donc là les mecs, on va mettre l'équipe une, et on va simuler un petit match face à la Tachiko, vous aurez quand même une petite simulation, l'air de rien quand même, j'essayais un peu de claquer des escroqueries, pour vous faire plaisir, et pourtant tout simplement, une petite simulation face à la Tachiko, donc c'est Dibala qui est blessé, donc voilà, donc vous voyez l'équipe, après il y a l'ennemi, il paiera en pointe, donc voilà, donc on va regarder en espérant que tout se passe bien, après c'est la Tachiko du beau, enfin les mecs, pour la 2 équipe, la Tachiko alignée, nous on a mis l'équipe une, Belring qui a marqué un 8, ça fait plays, Bernard Deky, ouais vous voyez que l'équipe, la Tachiko a mis, à part Sao, il n'y a aucun vrai joueur, oh Matuli qui s'en suit en blessure, ah ça c'est hoche par contre, j'espère que ça ne va pas être trop grave, donc après Mandzukic qui s'est pris un jeune, par contre Bernard Deky qui met son doublé, 3-0 face à l'Atletico les mecs, ça fait énormément plays, Thiam qui est en train de passer, Marquisio qui marque un but, ouais les mecs, donc on a gagné 4-0 face à l'Atletico, ce qui a un score assez fluff quand même, et ce qui est assez cool, donc là on a gagné 3 millions déjà, ah, 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 il va revenir quand même en septembre, bon malheureusement il va aller plus le premier mois de saison, bon, ah, bon déjà en plus on a une demi-final contre Paris les mecs, ça ne déconne pas, on va regarder les demi-finales un coup, ah oui c'est, Barça, Chelsea, Paris, je vous, et on voit ici, ouais que, ouais, des décon passés relevé quand même, quand même, donc là les mecs c'est une compétition, une élite asie qui se passe en Arabie Saoudite, donc on est parti en Arabie Saoudite, pour faire cette compétition les mecs, voilà tout simplement, voilà les mecs, donc comme je vous ai dit, surtout en fait, votre avis, votre jeu, votre avis, pour un milieu de terrain, sachez que les mecs, vous pouvez aussi proposer un milieu de terrain, donc les mecs, j'ai combien de budget de transfert, je peux encore gagner 10 millions, donc on va dire, j'ai 90 millions, grâce au, pas mi-cat, donc je vais vendre quelques joueurs, je serai peut-être à 130 millions, 130 millions à peu près, 130, 140, donc les mecs, j'attends forcément, d'avoir un joueur, qui pèse, donc en fait, forcément les mecs qui ont pris, j'ai les 4 que je vous ai proposé, qui sont Thiago, Paul Pogba, Dele Alli, et Kevin De Bruyne, donc sachant que Dele Alli, je l'ai déjà pris l'année dernière, je ne sais pas si je vais la reprendre cette année, forcément, après, Gouresca, par contre, ça ne va pas les mecs, c'est un peu trop bas, gêne, comparé à ce qu'on pourrait acheter, donc voilà les mecs, donc en fait, clairement, dites-moi le joueur que vous préférez dans les 4, ou si vous avez un joueur, qui pour vous, pourrait aussi venir dans l'équipe, qui a un milieu de terrain, de classe internationale, pas offensif, parce que j'ai pensé à Rames Rodriguez, mais Rames Rodriguez est trop offensif, De Bruyne peut jouer un peu plus bas, donc ça me convient, Dele Alli aussi, donc c'est pour ça que j'ai pris des mecs comme ça, je ne veux pas non plus, et moi aussi, du Turfu, parce qu'au final, ils ne joueront pas, et moi aussi, ils joueront au milieu central, voilà les mecs, donc si vous avez aussi un milieu de classe internationale, à me proposer, surtout n'hésitez pas à proposer dans les commentaires, les mecs, voilà quoi, mais franchement, il faut qu'il tourne autour des 90 de général, quand même, parce qu'on a de l'argent, et il faut s'en servir, tout simplement, et on veut un gros milieu de terrain, pour cette saison, les mecs, je vous souviens, surtout, n'hésitez pas à follow le Twitter, les mecs, qui est dans la description, parce qu'en fait, sur Twitter, j'aimais plein de news concernant ma carrière, donc si vous voulez connaître l'avancée de la carrière, il faut le suivre, le Twitter, j'aimais à chaque fois, les transferts qui ont lieu, même Mbappé qui a rejoint le Real Madrid, tout le truc, comme ça, je les mets sur Twitter, donc n'hésitez surtout pas à follow, comme ça, vous serez tenus informés des grosses actus de la carrière, voilà, et même du monde du football de la carrière, du monde, bah du monde du football de la carrière, tout simplement, voilà les mecs, donc n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous êtes venus, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à aller follow le Twitter dans la destruction, n'hésitez pas à laisser un com pour dire ce que vous en avez pensé, de cette petite partie 3, et aussi du but de suite de Camille, mon joueur Nkobi qui est juste ouf, n'hésitez pas à parler de tout ça les mecs, très clairement, et puis voilà, et n'hésitez surtout pas à mettre le nom du milieu que vous voulez que je recrute, et ou si vous voulez m'en proposer un autre, tout simplement, donc allez, bye, et on se retrouve très prochainement pour la partie 4, qui arrive moi, je vais essayer de la faire venir pas trop tard, clairement, parce qu'on va essayer qu'elle arrive, je vais essayer en février, début février, je vais essayer, franchement je vais essayer, allez les mecs, bye, et à la prochaine, Sous-titrage ST' 501